Salut ! On se retrouve pour un nouvel épisode sur European Assassin's 4. Dans le dernier épisode, on avait entamé une guerre contre notre allié à la Pologne. C'est ça qui me désole le plus. Mais il y avait aussi l'Autriche avec qui on a mis une sacrée raclée qui, du coup, n'est plus dans l'Aqua. C'est au moins ça l'avantage. On a perdu Marsovie et on a gagné l'autre siège de Tuchowa à la place. Alors, on a encore beaucoup trop de points. On va faire comme ça. On va peut-être les affronter si jamais ils ne sont pas trop morts en fait. Et c'est perdu, ok. On se replie, ça ne sert à rien de continuer à insister alors qu'on a perdu. On va si j'ai Hanovre. J'ai d'autres armées normalement dans le coin. Il y en a une là-bas. Elle est tout là-haut. Et une ici. Qui attend des séparatistes. Ensuite, il nous reste des provinces à convertir. Commençons par Naxos. Naxos. Est-ce que je veux la céder à la compagnie commerciale ? C'est comme cette province-là d'ailleurs. Elle reste autonome en fait. Donc elle a 90% d'autonomie. Mais seulement 45% pour la production. Et 0% pour le commerce peut-être ? Tout cela est grotesque. Regardons un peu. On ne peut pas savoir ce que ça apporte avant d'avoir la compagnie commerciale de mise. Brabant s'est rendu. Euh... Ok. Lui, il ne devrait pas tarder à se rendre. Malheureusement la 10 mark. Je ne sais pas si c'est la meilleure technique de tous leur demander de se rendre les uns après les autres. C'est à combien de temps avant les révoltes ? 70 ? Je ne vois pas trop comment m'améter. Ça essaie de reprendre le siège de Varsovie. Voilà, c'est converti. C'est converti. Il me reste une. Converti super vite, c'est génial. Le Danemark a eu des conflits intérieurs. On a un bon score sur Varsovie. Brunswick est sorti. Je l'avais 6G. J'avais 6G sa capitale. Généralement ça suffit. On va sortir Dismarck bientôt. On a perdu Tichola. Dismarck est sorti. C'est bien ça. Lui il sortira quand je reste les territoires. Probablement en tout cas. On les sort un parrain. A Pologne c'est un peu plus costaud. Ils sont immenses. Du coup, ils sont plus résilients. Fin du siège de Varsovie. Il faudra une autre armée en fait. Parce qu'on va aller à Cracovie pour l'instant. Austré-Islandais tombés. Donc on va aller à Poznan. Ah, ils veulent que je demande la paix. S'il pleine de prendre plus d'attrition. Ah, c'est parti. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il n'y a plus aucune province à moi qui est occupée. On a des rebelles à 80% les Grecs. Mais j'aimerais vraiment chasser cette armée. Merci, j'ai perdu le siège. On a pris Cracov. Hollande c'est 1, 2 à Nouvelle-Espagne. Regardons plutôt directement. Nouvelle-Espagne a pris 2 provinces. L'Espagne a pris 3 provinces, 4 provinces. 5 provinces. Si jamais ils arrivent à légitimer celle-là, c'est très bien pour eux. Et la Floride a gagné 5 provinces. J'espère qu'ils sont contents. Moi, de mon côté, je vais me réempresser de réclamer tous les territoires. Le mitrophomien appartenant à l'Autriche. J'ai à nouveau trop de points, ça va super vite, ça monte trop vite. Rassi, Bosnie, Jakubi, Salentin, Bari. Hop, c'est parti. Nuremberg et Munich se retire. Savoie se retire. Le fait de plus avoir l'Autriche, ça présente au moins l'avantage que tout le monde se barre de l'Aqua. C'est quoi ? C'est quoi ça ? Euh ouais, mais... Non mais je pourrais pas vous vassaliser, alors ça m'intéresse pas tellement. J'avoue que c'est complètement orienté. Je fais pas de bénévolat d'alliance, désolé. Euh... Est-ce qu'ils ont brisé des alliances de la Saxe ? Bah, ils sont toujours alliés à la Pologne, ça m'arrange pas tellement. Et d'ailleurs, ils sont aussi en guerre face à la Grande-Bretagne, qui à mon avis a fait la même... Ah non, c'est Flandre qu'a attaqué avec l'aide de la Grande-Bretagne. Ah, et comme ils sont alliés au Brabant, ils sont intervenus. Il reste Luc et un autre pays dans l'Aqua. Luc, Genève... Et c'est tout, en fait. Ah, sauf qu'eux, ils sont alliés à l'Espagne. Ok, on oublie... Oh, ils sont catholiques. Yes ! Eux, ils seraient nombreux, mais avec la Bohème et l'Espagne, je n'en ferai qu'une bouchée. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire. Milan, Strasbourg, Francfort... Malgré que j'y attaque avec Milan, Bohème et Espagne. On va attendre un peu, le temps que la... L'astuie de guerre se réduise à zéro. On va attendre rien que ça, je pense d'ailleurs. Mince, voilà les Grecs. Un tout petit peu trop tôt, messieurs. J'en suis déçu. Me décevez. Allez, go, go, go. Trop tard. La Grèce a obtenu la légitimité. Ils avaient la légitimité sur rien. Pour le moins, ils n'ont pas chassé le missionnaire. Moi, c'était Castoria. C'est fait. Et puis, on a d'autres rebelles. Ici, ce seraient des séparatistes quoi ? Archéens. Alors que c'est la culture grecque. Il faut qu'on m'explique. Il y a des grecs qui se révoltent partout là où c'est grec. Alors que personne n'a la légitimité. Ici, il n'y a personne qui a la légitimité. Ils voudraient se révolter en tant que archéens. C'est dans le même état. C'est la même culture. C'est la même religion. Hop, c'est placé. Pour la compagnie commerciale. Elle bénéficie quand même beaucoup plus de trucs là que... Voilà, bon. C'est pas le meilleur truc à faire. Mais dans les compagnies commerciales, ça vaut mieux la peine de posséder par soi-même. Quand on n'a plus de capacité de gouvernance diplô, c'est quand même utile. Nous sommes arrivés ici. Il manque une armée. Attendez, quoi ? Ah, merci. J'avais vraiment laissé une armée là-haut. Ok, ça arrive. Le Portugal voudrait s'allier à moi. Pourquoi pas, il est allié à l'Espagne et tout ? Non, il est allié à personne. Bah non, si l'Espagne veut te bouffer, l'Espagne te bouffera et puis voilà. Peut-être que je ne devrais pas raisonner comme ça, mais pour l'instant, c'est comme ça que je raisonne. Le Danemark a toujours des soucis très très faibles. Réazan, il voudrait bien s'aller avec moi. Il représente quoi comme poids ? C'est vraiment pas grand-chose. Il a un grand territoire, mais c'est des territoires pauvres, je pense. Il faudrait mieux que j'aie la France ou les Mamelouks en tant qu'alier. Ou les Mamelouks. Allons-y. J'ai juste pas envie qu'ils déclarent leur propre guerre contre les Ottomans. Pour un peu guetter le... La terre avec Mamelouk arrive en 55. De toute façon, ils ne déclareront pas avant un moment. Côté milanais. Indépendance garantie par l'Autriche. Très bien, venez l'Autriche. Plus on est de fous, plus on rit. Même les Mamelouks viendraient. Ils vont prendre un moment avant de venir. Ils ne prennent pas en compte l'éloignement. C'est sympa. Parce qu'il aurait Tunis. Je pense que c'est pour ça. Ils vont gérer Tunis. Je suis sur le plan d'attaquer la guerre. Déclarer la guerre à 1000. Ce que je voulais faire, moi, c'était plutôt Mantova. Avec Milan en cobelligerant. C'est fait. Voilà. Donc, il n'y a pas d'Autriche. Même si j'ai mis Milan en cobelligerant. Ce qui est très triste pour les Milanais. Parce qu'ils vont se faire dégommer. Et... Ah, à moins que l'Autriche s'y rejoignent maintenant. Ah, Tunis s'y rejoignent maintenant. C'est chelou. Est-ce que Tunis n'est pas juste allié à l'Autriche ? Ah non, ils sont alliés à Milan. Ah oui, non, oui. C'est des alliés de Milan. Euh... Et là, on va demander un coup de main au Mamelouk. Pour qu'ils gèrent Tunis. Et si ils gèrent bien, on leur donnera une petite province. Histoire de dire... Ou deux, hein. Mais ils se débrouillent vraiment bien. On n'a plus de rebelles, donc on peut se permettre de déplacer cette armée. Ah, et Luc a rejoint la guerre. Oh, oh, oh. Ah ça, mon pote, c'était une erreur. On a l'Espagne avec nous. Je pense que ça va être... Un jeu d'enfant. Montau, c'est terminé. Bonjour, monsieur. Ah, on se fait si, j'ai la bohème. Bon, on va aller des côtés bohémiens. J'ai la bohème avec moi. J'avais oublié que j'avais la bohème en allée. J'aimerais développer Molise, mais j'ai pas les points. On peut peut-être piquer quelques points par là. On va développer Ferrari, Luc. Donc... Je vais faire mille de tailles rien qu'en ayant l'Italie. Ça peut être assez marrant, je pense. Bergame est tombé. C'est l'hécatombe à leur côté. Ils ont un tout petit peu plus de galère que moi. On va pas faire le siège maritime. Quoique, ça aide quand même. On n'a pas le temps de rentrer, malheureusement. C'est bon, ça a gagné. On a capturé un navire. Finalement, ça valait la peine. Alors... Hop, allons à Liège. Ici, on les a chassés. Je pense que l'Empire est trop dans le mal pour s'en sortir. Vu qu'il y a une bonne quantité de protestants, même si la malie réformée sont majoritaires. Il risque de plus jamais avoir de culture... De religion majoritaire. Qui représente une grande part de l'Empire. Et c'est pas bon pour moi. Donc, qu'est-ce qu'on va demander ? Ferrari. C'est le dernier avec qui on va faire la paix. Luc, je pense que c'est le premier avec qui on va faire la paix. On va lui dire... Luc, tu as bien vécu. Tu es catholique, c'est très bien. Mais vois-tu, ça me plaît plus de t'avoir dans mon pays, plutôt qu'un petit état voisin. Milan, vois-tu, tu es bien grand. Mais en pratique, si je te prends tout ça, tu deviens petit, hein ? On va pas dépasser nos capacités de gouvernance pour l'instant. Bon, il me restera deux provinces pour une bonne taille, mais on fera ça plus tard. Alors, quand on bouge, on va aller par là, je pense. Je pensais que j'avais fini mes revendications avec l'Autriche, avec celle-là, mais en fait, il reste cette région-là que j'avais zappée. Donc, il me reste deux provinces à revendiquer sur l'Autriche. Ce serait bien que je m'en occupe dans ma prochaine guerre. On peut recommencer à faire des revendications sur la Savoie. Et la France, j'en ai toujours pour l'instant. Et en soi, j'aimerais bien avoir la Corse et les provinces espagnoles. Merci. Tunis, tu as bien perdu. Mais tu veux pas te rendre. 160 000, on dirait. C'est bien ça ? 24 plus 19 plus 9, 64 000. Plus d'autres qui arrivent. Tout à fait acceptable. Eux, on va les garder parce qu'on les siège à 100%. Eux, on va les faire sortir. Parce qu'on les siège à moins que le score de guerre total. Eux, ils restent... Et non, mais c'est tout. Enfin, Venise et c'est tout. Strasbourg, ils sont aussi gros que ça. Ah, c'est ça Strasbourg. Bonjour, messieurs les Strasbourgeois peut-être. Oh, s'il y a mis, il s'arrête là. Oh là là. Oh, yo, 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 yo. C'est le massacre de Strasbourgeois. Et on enchaîne avec le massacre de Frankfurt, on va dire. Bon, alors. Tunis, on s'est mal compris. Tu sors ou tu sors en fait. D'ailleurs, tu oublies tes relations avec l'Ottomante. T'en as pas. D'accord, c'est bien. Allez, il faut que le siège tombe. Qu'on en finisse avec refuser. Je vais faire la paix directement avec vous. Ah bah, si je sors tout le monde, je peux me permettre de demander des trucs à Strasbourg. Imposer la religion, c'est pas possible. Allez, petit siège, je tombe. Oh, ça coûte cher quand même à légitimer tout ça. Pergam, 17 par mois. Heureusement que je gagne vraiment énormément. Alors ça, c'est fini. Est-ce qu'il y a peut-être moyen... Je sais pas si ça les intéresse en fait. Mais partant du principe que cette province là... Ou cette province là. Plus intéressant à mon avis. Enfin, elle est plus petite. Donc j'ai plus de chance qu'ils acceptent. Si Tunis devait sortir... Un Blouk refuse. D'accord. Donc moi, je pourrais demander des provinces. En théorie. Si j'avais le score, je pourrais demander des provinces. Vous allez vous endetter un peu. Tunis pour la peine d'avoir rejoint la guerre. Il y aura peut-être un peu beaucoup de monde dans le nord de l'Allemagne. On va voir. À la fin de la trêve avec l'Autriche, j'aimerais leur rebondir dessus. C'est-à-dire en octobre. Juin, juillet, août, octobre. Septembre, octobre d'abord. Ok, bon, ça tombe. C'est tombé. Hop, c'est parti. Francfort. Ils sont catholiques ? Ah, ils sont catholiques. On ne sait pas ce que je vais pouvoir réclamer à l'Autriche sans nous outrepasser mes limites. De façon trop importante. Peut-être que maintenant, l'Empire est plus... Ah non, le nord, je ne le touche pas encore. Je ne touche que le sud. Donc, on va continuer à prendre des provinces bien au sud. Et garder l'Autriche et la Bourgogne et la Savoie et tous les petits machins au-dessus en tant que barrage. Je vais profiter que ma sur-expansion manque trop. Oh, l'Autriche est défenseuse de la roi fois réformée. Oh, la Saxe. Qu'on rigole un peu. Le seul petit défaut à dire non à chaque fois à prendre des territoires dans l'Empire quand même, c'est que la Saxe, elle finit par bien me détester. Et elle me colle un malus de relation avec tout le monde dans l'Empire de territoires illégales. Quand on prend vraiment trop de territoires dans l'Empire, ça finit par faire cher. Ah bah, voilà. Ils sont même convertis à la seule vraie foi. On a bientôt réussi à réimposer la religion partout en Italie du Nord. La Corse, on a un réseau d'espionnage. On a une revendication sur eux. Je viendrai avec Saxe, Anbat, Savoie. Pas grand monde, quoi. C'est pas fini par hasard la trêve ? C'est carrément fini. Oh, ça fait beaucoup de monde. Il faudrait la Grande-Bretagne pour peser aussi lourd. C'est embêtant, ça. Voilà. On va refaire une armée. Ici et une armée là. Avec 180 000 hommes, il n'y a pas trop de raisons qu'ils résistent. On peut s'attaquer aux ottomans sinon. Si je n'ose pas m'en prendre à l'Autriche. Ou alors, je m'attaque à l'Autriche de façon détournée en attaquant la Bohème. Et dans ce cas, il y aura juste Brangbourg et Autriche. En fait, c'est juste Brangbourg, Autriche et Anglais qui pèsent super lourd. On va être quand même beaucoup plus nombreux qu'eux. Ça fait longtemps que je n'ai pas demandé des trucs à eux. Mais ils continuent à me donner de la puissance. Voilà, et j'occupe une bonne part de mon pays. 57,8%. La Pologne, on ne peut pas se rallier à eux ? Non, parce que la Pologne est alliée à la Russie. Ça peut s'arranger, ça. J'améliore un peu mes relations avec eux. Ils font bon, d'accord, on accepte. Et hop, c'est parti. Ah, ils ont rejeté notre accès militaire. Alors, on est dans l'ère des absolutismes. Donc, j'ai plus de puissance. J'ai plus d'effet en tant que pape. Oh, c'est dommage. Oh, qui m'a plombé ? Sur la Lituanie. Bien ça, paix. Dismark. Il y a trop de paix. Nouvelle-Espagne a accepté la paix. Oh, elle s'est fait bouffer. Ça arrive quand même fréquemment, ça, que les peuples indigènes fassent la guerre contre les colonies et que les colonies perdent. Ça m'est arrivé, et ça m'est arrivé alors que c'était mes colonies qui affrontaient les Incas. Les Incas contrôlaient toute la cordillère des Andes. Et j'ai eu beaucoup de difficultés à m'en défaire. Oh ! Dernière réforme. La foi et le monde. Alors, je ne suis pas humaniste. Coût pour imposer la conversion à l'issue d'une guerre, moins 40%. Ou alors, coût en score de guerre contre d'autres religions. Oui. Oui, oui, oui. Ça, je prends. Tous les niveaux de réforme ont été développés. Donc, je ne prends plus de points. Mais toujours pas de truc formé d'Italie. Non. Pas vraiment. Petit tâche de glace. On va retirer le conseiller. S'il s'est fâché avec l'éclair. On va commencer... On va commencer à revendiquer des territoires tunisiens. L'état de Tunisie est particulièrement intéressant. Alors là, c'est franchement moins intéressant. Mais Tunisie, là, je ne dis pas non. Alors, vu ce que je gagne par mois, c'est-à-dire 51. On peut se permettre de payer quelque chose de cher. On prend une discipline. Les réserves, elles sont déjà de ce qu'elles sont. Et ça me suffit simplement. Donc, on a deux nouvelles armées toutes fraîches. Oh, la SAC ne soutiendrait pas. Ce pays est déjà en guerre contre Autriche. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Ils ont attaqué Glow dans la conquête hongroise. Donc, la Hongrie s'est dit qu'elle allait attaquer un membre de l'Empire. Et pour ce faire, elle a demandé de l'aide à l'Autriche et au Branquebourg. Nous opposons ainsi à la Pologne. Et à la Saxe, mais c'est la Pologne qui compte. On va les laisser passer chez moi. Et puis, on va les attaquer. Hop. Donc, avec l'aide de la Grande-Bretagne, parce que c'est quand même du sérieux. Le but étant de prendre Trieste. Et c'est parti. Et je me dis que, bon, du coup, tout le monde rejoint l'Aqua parce qu'il y a quand même beaucoup de monde qui passe à moi. Il faudrait peut-être que je focus la Hongrie. Comme ça, je sens la Hongrie avec... Je leur prends Peste, peut-être. Une province, mais de bonne taille. Oups. J'ai cliqué sur un truc, je l'ai cliqué sur le message d'avant. Ah, ça va être ça. Du coup, j'ai absolument aucune idée de ce que j'ai accepté ou refusé. Parfait. Continuons à mettre plus de force dans la guerre contre la Hongrie. On peut prendre ceci. Ah, et du coup, j'ai moyen de créer un nouvel état. Ah, il me reste une armée qui traîne, là. Avec un général, en plus. Bonjour, monsieur le Salzbourg. Comment on va ? Pas très bien ? Ah, je comprends. Faut pas ? On va aller siéger, là-bas. La Pologne, est-ce qu'elle s'en sort ? Celle-là, c'est... Non, c'est Glauco, le... Prenne-moi 19. On a pris Vienne. On a pris cette province-là aussi. J'ai 23 de score de guerre. C'est plutôt bon. Est-ce qu'ils sont catholiques ? Non. Mince, il y a des gens qui font déjà le siège. Je peux pas aller au siège d'avant. On va aller à côté. Faudrait que je m'étale, mais c'est tellement ronde, c'est taler. Ils vont où exactement, le Brangbourg ? Il faut quand même pas s'arrêter juste là, ici. D'accord. Bonjour, messieurs les Brangbourgeois. Ah, ils ont hésité pendant un instant. Bon, là, je suis en train de libérer un siège de la Pologne, alors que je ne suis pas dans leur guerre. C'est juste histoire qui tienne un peu plus longtemps. J'ai fini le siège du Salzbourg. Donc, on va aller siéger le Brangbourgeois. C'est un long détour qu'on me propose là. Je vais plutôt aller par là. Hop, vous pouvez passer. Parfait. La Hongrie. On a pas tout à fait terminé de perdre. Donc, état que j'ai déjà, il y a la Trans Danubie. Oups. Hop. Donc, je vais faire la paix avec la Hongrie. Elle est là. Vous voulez pas me donner ça ? C'est dans la Trans Danubie. Non. Et ils veulent pas de loin. Pour l'instant. Peut-être que si jamais je prends leur fort. Que la Pologne prend encore un fort. Et qu'on commence à s'étaler bien sur leur territoire. Ils vont moins réfléchir à ce que ça représente deux perdus. Je me suis débarrassé de deux alliés en attaquant. Me semble-t-il. J'aurais fait le siège de Cracovie et de Varsovie. Dans un sens. Puis dans l'autre. Puis dans un sens. D'abord avec eux. Ensuite contre eux. Lorsqu'ils ont décidé de soutenir l'Empereur. Et à nouveau. Contre eux. Lorsqu'ils... Non, avec eux maintenant. Je suis avec eux. Je suis pas contre eux. Alors si jamais c'est... Les canons à changer. On va les changer. Les canons ne représentant pas une part monstreuse de mon bénéfice. Ah par contre comme j'ai décidé. Je suis plus... J'existe plus pour de vrai. Bon. On va revenir là. C'est une province que j'ai occupé. Donc là on dit. Je pense qu'on se comprend mieux. Pas encore ? Très bien. On va insister un petit coup. Ah j'ai un siège sur le point de tomber à Hongrie. Ça devrait suffire pour les convaincre. Compris Krakow. Et la Pologne a lâché la guerre. Elle a lâché une guerre au moins. Paix. Palatina verse à Hongrie. Hongrie subit une inflation. Ah c'est peut-être Hongrie qui avait tous les sièges. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Pour le Brancbourg. C'est bien d'être un être à catholique et tout. Mais encore faut-il ne pas être allié à mes ennemis. Sinon. Ça le fait pas. Et on passe un mauvais quart d'heure. Et t'as envie de passer un mauvais quart d'heure Brancbourg ? Non. Bah voilà. Bah alors on fait ce qu'il faut. Hop. C'est tombé. Là on est ici. Il serait temps. Ils sont sérieux. Je peux les sièger complètement. En vue à quel stade j'en suis. Si je les siège complètement je demanderai plus. Rien que pour apprendre à l'IA à pas jouer comme ça. Je sais qu'elle apprend probablement pas mais. Plus l'IA tendent de résister. Plus j'insiste généralement. Pour lui montrer qu'elle a tort. On a la Lituanie contre nous. Allons séger leur capitale et essayons de les faire sortir. J'aurais dû rester au pays. J'ai pas envie de payer. Oh mince c'est Berlin là-bas. Il y a un succès. Achevez le siège de Berlin avec un barrage d'artillerie. Je sais même pas comment on fait un barrage d'artillerie. Regardons par ici. C'est pas ça. Je sais pas ce que c'est. Le Brancbourg. Vous êtes à moins 44. Bah voilà ce que c'est un Brancbourg raisonnable. Ça fait du bien d'avoir des gens raisonnables de temps à autre. Il est pas raisonnable du tout. Ok elle va prendre très cher. Alors ils veulent bien. J'ai un peu la flemme de leur remorder beaucoup plus. Pour leur remorder de l'or. On va les faire sortir comme ça. Je sais c'est pas super rentable. Une seule province. C'est la plus grosse quand même. Euh. Tchoc. Vous. Vous revenez là. Toi. Tu vas rendre une petite visite à Lituanie. Et toi tu vas commencer à assiéger par là. Voilà. Où est Melouse ? On a assiégé Melouse non ? C'est peut-être ça. On va voir la province. Complètement assiégé. Ils sont à 49. Pour reprendre la province. Donc on va dire. Tu oublies l'Autriche. Voilà. Tu oublies tout. Et je te laisse repartir. Là on a la Grande Bretagne avec nous. Brisco est tombé. Le Salzbourg. On a 83 de score de la guerre avec eux. Alors ça ne vaut pas la peine de les faire sortir. Et les Lituanis. On a 0. Ça vaudrait la peine de les faire sortir. Pour l'instant j'ai pas vraiment les moyens. Alors. Toc. J'aimerais bien prendre ça. Et ça. Et ça. Et je pense qu'on est bon. Demande split sans occuper aucune forteresse dans les environs. Crotte. En effet. En effet. Je n'occupe rien du tout de ce côté-là. Alors je peux demander tellement. C'est chouette. C'est chouette. Je leur laisse ces provinces-là. Et à la place je prends tout ça. Ça me convient. 75% sur expansion. Je suis à 19. Ok. Ou alors je demande moins. Et je demande des ruptures d'alliance. Avec la Hongrie déjà. Et ce sera tout. Voilà. Nous avons dépassé les Alpes par le Nord. J'ai même pas regardé s'il y avait une koa. Je sais. C'est pas prudent. Mais je regarderai. Je vais regarder tout de suite d'ailleurs. Hop. Euh. Turin je pourrais rejoindre. Est pourrait rejoindre. Trèfle pourrait rejoindre. Liège pourrait tout juste rejoindre. J'aurais pu attendre d'être le 31 décembre. La Bohème ne rejoindra pas. Allez allez avec moi. C'est pour ça qu'elle prend moins d'expansion agressive justement. Euh. On va revendiquer la suite. Si je peux dire. Carniole du Nord. J'ai tout ce qu'il y avait. Ça j'ai pris la dernière province. Là j'avais déjà l'état. Et là j'avais pas d'état. Ok. C'est la Suisse. La Suisse qui n'appartient plus aux Suisses. Puisque les Suisses n'existent plus. Euh. On va demander... Tunis surtout. Et on va demander Suiza. Si jamais elle est développée à du 7. Et elle est dans le même état que Tunis. C'est bien ça. Et après on demandera Bizerte. Hop. Bah c'est fait. Et ce sera tout pour un début. Euh. On améliore nos relations avec l'Espagne. Parce qu'ils veulent nos provinces. Ils les veulent pas beaucoup. Mais ça peut leur monter la tête comme ça. De se dire. Oh je les veux beaucoup. Et hop. La Pologne m'adore. Parce que j'ai amélioré mes relations. Parce qu'on a peu d'expansion agressive. Donc on va s'allier avec eux. On va dire que c'était juste un... Une erreur passagère. Que de me... On se retrouvait en guerre contre moi plusieurs fois. Pologne est encore dans sa guerre. Contre l'Autriche, la Hongrie, etc. J'ai un peu coupé le pays. C'était pas voulu. Mais ça peut être utile. Bon il suffit qu'il demande l'accès au Salzbourg. Mais... Elle est devenue toute plate. Ça fait vraiment une... Ça fait vraiment une Autriche avec une taille bizarre. D'habitude elle a ces trois provinces là. Plus tout ça par là. Mais pas aussi haut. Alliance acceptée. Attrich et Salzbourg. Comme ça ils seront sûrs de pouvoir passer. Et j'ai enfin ma côte moi. Toute bien. Toute finie. Les Ottomans ils sont encore alliés à la France. La France est elle-même alliée à la Bourgogne. Qui fait encore une bonne taille. Euh... On va laisser... On va laisser... Les choses se faire. Et on ne va pas payer pour la corruption. Elle descend normalement toute seule. Ah non parce que j'ai beaucoup de surexpansion. Bon on va payer un peu. Hop. J'ai plein de sous. Autant qu'ils servent à quelque chose. Euh... Des forts de niveau 6. Donc tous nos forts qui étaient niveau 4. Bon allez monter à niveau 6. J'ai jamais hésité monter à niveau 4. C'est intéressant en théorie. Voilà les arbres. Pas tellement mieux. C'est un peu mieux. Plus 14. La Saxe. Tu oublies. C'est dans tes rêves que je te rends des provinces en fait. Nulle part ailleurs. Les armées. Ceux qui sont du 500. Je pense pas que ça vaut la peine. Ah quoi quoi qui me coûtent cher ceux-là. Bon. 2300. Ça reste raisonnable. Euh... Laissons-les. Agir à leur guise. C'est Glow qui occupe du coup. Glow il s'en sert comment ? Je pense qu'il va s'en manger. Ah non. Moins 6. Il va peut-être gagner. Ça aide d'être dans l'empire hein. Bon. Et d'avoir euh... Le royaume de dieu. Qui vient intervenir dans ta guerre. Parce que... Oh. La sac s'est sortie. Elle a celle une de ses provinces. Ouiuiuiui. J'ai vu ça. C'est un truc typique. T'es l'empereur. Tu fais deux provinces. Et hop. T'en fais plus qu'une. Corse s'est retiré de la koa contre moi. Ah oui. Il y a encore plein de gens dans la koa. Ils n'ont pas vraiment de raison de se retirer. A part de penser que la koa est trop faible pour me défaire. Ce qui est probablement le cas. Bon. On a quasiment plus d'expansions agressives sur les ottomans. Ça va être l'occasion de continuer à conquérir des territoires chez eux. Je pense. Ah la Hongrie est moins forte que moi à convertir les provinces sunnites. Clairement. La Kiev a reconverti tout en orthodoxe. Des éléphants. Combattivité de la cavalerie. Plus 15%. A mon avis ils ont des éléphants dans leur rang de cavaliers. J'ai plein plein de diplomates. C'est au moins ça l'avantage d'être pape. Mais en même temps je ne m'en sers pas tellement. Donc c'est pas super utile. J'ai déjà des revendications ad vitam aeternam. Enfin ou pour longtemps. Je ne sais pas si c'est ad vitam aeternam. Si. D'accord. Ça n'expliquera jamais. Ok. On continue à faire des revendications sur la Hongrie. Ça me permettra de demander des provinces plus facilement. Ah si jamais ça me demandait tellement plus sur. Si je pouvais prendre tellement plus de provinces sur l'Autriche que sur la Hongrie. Je pense que c'était à la fois parce que. La Hongrie est un pays de la même religion que moi. Et à la fois parce que l'Autriche. Euh. Enfin. Parce que c'était en comblant. Et aussi parce que c'était un pays de la même religion que moi. Donc je payais les trucs à 200%. Alors que sur l'Autriche je les payais à 70%. Peut-être moins si j'ai d'autres bonus que. Que celui auquel je pense. Mince. Elle a été convertie récemment en jaune. Probablement pas par la réforme. Donc elle a dû être convertie manuellement. C'est triste mais ça va rester comme ça. Augsbourg s'est retiré. Il fait bien. De toute façon il n'avait aucune chance. Je pourrais faire encore une armée. Non pas tout à fait. Enfin si tout à fait. Plus 5 hommes. Ca me servira pas tellement. On va pas la faire pour l'instant. Je pense que j'ai plus de. Non attendez il y a des rebelles. Rebelle où d'ailleurs ? Probablement par là. J'ai 6 armées de 30 000. La Russie. La Russie est en train d'avancer vers mon score tout de même. Je sais pas trop comment affaiblir la Russie. Enfin l'empêcher de devenir plus puissante en fait. Tant qu'elle est alliée à Riazan. Elle va pas tellement progresser sur lui. Mais. A mon avis. Elle a moyen de passer à 200 ou 300 000 hommes. Sans jamais manger Riazan. Bon elle est alliée à Pologne aussi. Elle pourrait progresser sur Riga. Ou sur la Suède. Ou sur le Danemark. Mais pas tant que ça. Mais elle va continuer à manger des territoires. Ousbec. Ouigrat à mon avis. Et continuer à regarder une taille. Plus que raisonnable. Moi je préfère être le seul. Le seul dans le haut du classement. Bon l'Espagne fait une bonne taille. Les Ottomans aussi. Je pense que l'Espagne elle fait. D'autant plus une bonne taille qu'elle a des colonies. Dans le Brésil espagnol. Qui est bien classée. Brésil. Plata. Colombie. Ah c'est le portugais qui ont le Pérou. Bon apparemment les. Les natifs péruviens. Ils sont en train de. Et ouais. Les nations. Acas. Sont en train de perdre. Ce qui n'est pas le cas des nations mexiciennes. Qui. Comme les Ottomis. Qui ont gagné du territoire. Ah il y a l'Ecosse qui a fait des revendées. Des. Des trucs. L'Ecosse soutient la Suède. C'est bien sympa. Mais je ne sais pas si jamais vous pesez. Qu'en chose. Ecosse, Verden et Riazon. Que des petits pays. Alors c'est pas parce que vous êtes de l'autre côté des Alpes que je ne peux pas vous atteindre. Je dois avoir un nombre impressionnant de provinces dans le Saint-Empire. Et puis voilà. Est-ce que je revendique Elio-Bio ? Ouais. On revendique. Soyons pas en revendiquant. On revendiquera. C'est une province dont j'aurais besoin pour revendiquer Constantinop. Il me reste des provinces Hilières de l'archipel d'Egé Ouais il en reste Deux que je n'ai pas On a encore trop de points Oh c'est bien à Padoue A Genova je peux développer Mais à mon avis Je ne peux pas faire trop haut J'ai dépensé tous mes points C'était pas voulu Bon j'en aurai bientôt Je pense que j'en aurai à peu près à temps pour la techno Et l'institution je l'ai C'est Manufacture Je pense que toutes les provinces Où j'ai fait des Manufacture Ont le truc A peu près toute l'Italie Grosse part dans l'Italie du Nord Et du Centre Et c'est à peu près tout Mais là Ah si là il y a des Manufacture aussi je pense Les provinces sont peut-être moins développées Ah j'ai des points J'ai des points quand même Donc Coût de développement de l'administration Mais plus 20 de Capacité de Gouvernance Ah c'est ça Une fois qu'on a fait les trucs au maximum Nos points nous servent encore Grâce à ce bouton là En développement de l'administration On gagne des états en plus en quelque sorte Qu'on ne perdra jamais Mais le coût augmente à chaque fois De 10 à 20% Pour que ce soit de plus en plus dur C'est à dire qu'avoir des points là-bas Ça me sert quand même à avoir plus d'état Donc c'est bien pratique Le Crimée est en train de perdre Contre la Grande Horde Des Riazans d'ailleurs La Grande Horde Qui est devenue toute petite Je sais pas comment ça se fait Avec la Grande Horde Elle est alliée Elle est garantie par Riazans Ok Qu'est-ce qui justifie Qu'il... Ah L'Illiméterie a tenté De conquérir des territoires De la Grande Horde Et Riazans est intervenu Je me demande Mais comment ça se fait Qu'ils sont ensemble Dans une guerre Où ils sont en train de gagner Contre Nia Parce que L'Illiméterie A pas été plus prudente Elle s'est dit Non ça passe En fait ça passe pas Enfin on va voir mais A mon avis ça passe pas Bon tout le monde est sorti de la Koha Ils osent pas rentrer Euh... Ottoman On va regarder Fabriquer nos revendications Comme ça Et on va revendiquer D'abord les provinces Avec le plus grand Le plus haut développement Je voudrais plutôt revendiquer Les provinces là-bas moi Sur la Hongrie Alors 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 On revendique On revendique On attend un peu Non on peut plus revendiquer Tant pis J'ai envie de l'adopter Mais peut-être qu'on peut attendre Le temps d'avoir Les techs qui vont avec Ce n'est pas super utile Bon j'ai contre-réforme Qui coûte 4-5% A chaque fois Je sais pas Si ça m'aura tant servi Parce que j'ai eu Là j'ai deux missionnaires J'ai eu fréquemment deux missionnaires On a un nouveau Bonhomme à prendre Prenons amélioration des relations Alors On va améliorer Les relations Avec nos voisins Qui par exemple La Savoie Si je monte mes relations A 100 avec elle Elle me détestera pas Tant que ça La France est toujours Alliée à l'Ottoman Faut pas que ça me bloque Complètement D'attaquer l'Ottoman Je pense Combien de temps Il me reste 61 C'est un peu long encore J'ai un peu la flemme D'attendre Tout ça Avant d'achever Ces italiens là Mais il y a la Corse aussi Que j'ai à conquérir L'Italie Hansbach Et Savoie Avec la Saxe La Saxe Qui est plus alliée A la Pologne Mais qui est alliée A la Hongrie Ok On va garder Deux armes Et côté hombrois Il me faut Une armée Côté Corse Ça parait logique Ils sont liés à qui encore ? A la Savoie Une armée Côté Savoie Et une deuxième Et les autres Arrivons L'Espagne L'Espagne est en guerre Contre la Crimée Et la Russie Attaquant face à la Lituanie Dans la conquête Lituanienne De Conquête 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 criméenne Ah c'est pour une province De la Crimée C'est tout occupé Par la Crimée Ah bah je m'en fiche Que la Crimée Prenne une province Et je vais éviter Que la Russie Prenne des provinces Mais Sinon j'aurais peut-être Amélioré mes relations Avec la Lituanie Pour essayer d'intervenir Dans la guerre Hop Non on va attendre Je pense que ça fera Que décroître Vu le nombre de Manufactures que j'ai Il va être temps De commencer A s'attaquer A la Corse Puisqu'apparemment La Corse Fait partie De la région Italie Comme Nice d'ailleurs Non ça m'intéresse Pas tellement Le prestige Voilà Alors on attend Encore un peu J'ai une revendication Ouais j'ai une revendication Permanente Prendre la Corse Je veux bien De l'aide De la part de Qui sont tellement faibles Que je suis pas si utile On va demander la Bohème Quand même Hop Vous vous débarquez En soit Si la Hongrie rejoint Ce qui est pas garanti Si la Hongrie rejoint pas J'envoie mes troupes là bas Et on en parle plus Je pourrais même peut-être Faire annuler La réforme A l'Empereur Ce serait bien méchant C'est-à-dire que je renonce Au fait de pouvoir Être Empereur un jour Mais de toute façon Je crois que je peux pas être Je n'ai pas éligible Le truc impérial De toute façon Je ne serai pas Je ne serai pas Empereur La Hongrie rejoint Est-ce qu'on peut attendre un peu Pour avoir un général Oh non J'ai pas fait toutes mes revendications Sur la Hongrie C'est bête ça Bon j'en ai 3 C'est toujours mieux que rien Ah il y a aussi Brabant Hollande Et Trêve Donc on va demander De l'aide à la Pologne Ah oui ils sont 88 000 Oh lolo Fantassins Chaque fois je regarde Le nombre de fantassins Parce qu'il n'y a pas le total Et que c'est équilibré Et je vous l'ai déjà dit Donc je vais être en paix Avec plein de monde Ça c'est la bonne nouvelle J'ai eu un siège Là-haut Là-bas On va aller siéger un parrain Ils sont Ils sont là-bas dans les gens Demandons la paix Enlever Enlever la réforme Si je sors tout le monde Ils voudront bien Ils n'auront pas le choix Hop De ce côté là C'est fini Donc Allons Là j'ai fini Des messes Allons Ici En fait Alors pour obtenir un coup de légitimisation Au moins Sortons plutôt les gros D'abord Ils ont bien fait de m'attaquer Ils m'ont battu Bourgogne a rejoint la koa Pourquoi tu viens de reculer S'il vous plaît Dès que j'aurai bien fini la Savoie Je n'aurai rien à m'occuper De la onglie Oh mince J'ai dépassé Donc on t'as de points Stockable Sauf que si J'ai mis des sièges Je l'emprunte Ça va pas m'aider Partons du principe Que lui Hans Bartsch Il va sortir Sans faire de vagues Voilà Il accepte juste De me donner de l'argent Soit Faisons Faisons Non je me suis fait attraper Il va être temps De refaire nos revendications Sur la France A mon avis C'est bien ça J'ai des revendications Sur la Savoie Oui Une sur J'ai créé la Savoie Ouais Et on va Créer la Suisse Il reste des états À créer apparemment Carniole Je l'avais pas créé Ah j'avais pas de province En fait C'était juste Des provinces autrichiennes Au moment où j'ai eu Carniole Ils ont juste Décalé leur capitale Elle était là Ils ont fait On s'est fait prendre On la met là De l'autre côté De la rivière Et le tour est joué C'est une province développée Ça ou Ils ont juste pris La province la plus proche 13 C'est bien développé Pour le coin En fait Il y a une 22 Pourquoi ils se sont pas dit On la met un cran plus haut Peut-être que ça Déjà c'est auto Donc ils n'y a choisi pas Environ un point de stab La charge de revanche Je le reprendrai Sur un événement J'ai l'impression Que la pologe Se fait dégommer C'est pas qu'une impression Elle est pas en guerre En même temps Contre la Russie Non Ça aurait pas été raisonnable La bohème par contre Elle est en bon état Lui il veut sortir Mais j'ai 100 scores de guerre Sur lui Alors j'ai pas tant d'intérêt A garder Ou 99 j'imagine Ouais c'est ça J'ai pas tellement envie De le virer Il n'y a presque plus D'hérésie chez moi Nous nous en soucions plus Ils sont hérétiques Je vais pouvoir demander Plein de trucs La Savoie Vous êtes les premiers A sortir Quelle chance Est-ce que vous devriez De me donner tout ça Il y aurait Francfort Qui aurait protesté Il y aurait beaucoup de monde Mais en même temps Est-ce qu'on s'en fiche Pas complètement Moi je dis On s'en fiche Complètement Si je dis Que je veux aller pour un Savoyard Et bien on les donne Et c'est tout Merci Ensuite De ce côté là Toi Trêve Tu serais prêt à sortir Ok C'est bien Comme un grand Tu es sorti Finalement Finalement la Hongrie Il va sortir Quand Quand je serai là Pour les La 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 bohème Est vachement puissante Je trouve Pour la taille du pays Qu'ils ont On va probablement Demander À la Hongrie De rendre des provinces À la bohème Au moins une ou deux Fin du siège de la haie La Hollande Qu'est-ce que vous diriez De vous rendre Après m'avoir Cédé plein de sous Et avoir Avondé votre alliance Avec l'Empereur Vous dites oui Et bien je vous en remercie Hop Ça c'est fait On reprend Varsovie La Saxe Toujours pas motivée Ça rapporte pas 100 de prestige Ça Plus 10 C'est tout 10 de prestige Non c'est vraiment juste 10 de prestige Ça va affaiblir l'Empire Donc on va le faire Sinon si jamais je suis en gars Contre tous les électeurs Je peux aussi démanteler l'Empire Alors je pense que S'il m'attaque C'est que je ne peux pas Me renforcer rapidement Go 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 les bohémiens On compte sur vous Yeah Si tu es arrivé à temps C'est ça mes potos Les bohémiens Pour la peine Vous recevrez La province de Alamok Il est hors de la paix Avec la Hongrie Ou plus Si il est finité On a pris Krakow Ah c'est que je me disais Mais il est Krakow C'est en Pologne C'est pas là où je crois Comment ça se fait qu'il soit De ce côté là Bah parce qu'ils se sont fait piquer Je pense tout simplement 42 de score de guerre Hop On a pris des sièges Je fais des gays Mais les réserves Baissent à peine Je regarde tous les uns Petit temps En me disant Si ça se trouve J'ai perdu 10% De mes réserves Et non J'ai même pas viré la moitié Des opposants Avec tout ce que j'ai fait Comme des moches Et tout Oh On s'est fait taper dessus Pendant que je regardais pas Il y en a perdu Comme cela arrive Souvent Même ils ont peut-être Des troupes Donc peut-être Que je devrais les retirer Pour éviter qu'ils pèsent Ils ont 6000 fantassins Par exemple Je devrais peut-être Les retirer pour éviter Qu'ils pèsent sur le total Là on a pris 52 Alors partant du principe Que vous rendez Ces deux provinces Là à la bohème Et que vous obsédez Bon alors Provinces de moins À la bohème Ça leur paraît trop Mais si jamais Je prends votre capitale Là vous êtes peut-être Plus motivés Ouais vous êtes plus motivés J'ai aussi l'état d'à côté Donc si je voulais prendre Une béquesse par exemple Ce serait pas tellement un souci Allons-y Hop hop Oh 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 Allez retardataire On va gagner au moral normalement Hop c'est gagné Ah ils ont pris la province pour eux Il veut même pas que je prenne trop J'ai compris j'ai compris Laissez-moi aviser Euh attendez Je suis avec la bohème là Ouais On va se contenter de ça On va pas demander trop Deux pour moi Une pour eux Et la Corse Donc l'empereur Qui a le Brabant Qui serait prêt à se retirer Oh il va bien même De donner des provinces à eux Mais en fait J'en ai rien à faire Hop La Saxe Ils sont encore un peu motivés Par contre Brem et Brunswick 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 je crois qu'on dit Brunswick Je vous occupe complètement Donc vous avez zéro raison de rester Hop on va s'arranger Pendant plus que la Sac Enfin la Corse Et l'empereur On va leur demander des sous Pour ce que ça représente Hop je peux pas virer les sous tout seul Oh c'est triste Ah ils veulent pas Bon ok On va tirer vos trois rivaux Ça rapporte du prestige J'en ai pas besoin d'ailleurs du prestige On va leur demander des sous Bourgogne Turin Blabla Hop vous lâchez tout Hop c'est bon J'ai pas fait la paix avec la Saxe Et donc là La Saxe Vous comprenez bien Que Non Ils comprennent pas On va se mettre En plein dessus Et on va voir ce que ça donne Les corps s'occuper des provinces C'est fini Voilà donc il y a un moment La Saxe Où il faut accepter De perdre à 100% On va la prendre maintenant Pouc Oh le Brangbourg est complètement 6G Turin A mon avis il est contre beaucoup de petits pays Il a l'Espagne avec lui Mais l'Espagne l'est pas à mon avis Guerre punitive Est-ce que c'est vraiment ce qu'on appelle une koa Ah c'est tout à fait ça Une Nia qui se prend une koa C'est suffisamment rare pour être noté Donc Saxe vous êtes à moyen Mais voilà merci Voilà retour en arrière Et la Corse m'appartient L'Empereur il est toujours Ils veulent toujours voter pour lui Même si j'ai mis des bâtons dans les roues Ça les a pas convaincus Que c'était un mauvais empereur Très bien Soit N'empêche vous ne pouvez pas compter sur lui Pour défendre l'Empire Ça ça paraît clair comme l'eau de roche Ah j'ai dû retirer mon Mon J'ai des découlères Oui c'est ça Mon bonhomme Niveau koa On a encore pas mal de monde Non c'est pas urgent S'il y a de la corruption Bah il y a de la corruption Et on lutte contre la corruption Et puis voilà Nous cassons pas les pieds On va faire je ne sais quoi La Hongrie a un peu basculé J'ai pioché de ce côté là Et elle a gagné de ce côté là C'est marrant Enfin je trouve ça marrant J'hésite à pourrir mes relations définitivement Bon on va l'arrêter Si je pourrais mes relations définitivement J'ai pas de raison de pourrir définitivement mes relations avec la Saxe Alors qu'on a pas d'expansion agressive trop haute Qu'à priori ils vont rester empereurs Peut-être que si je vois qu'il y a un autre pays qui arrive en liste pour se faire élire Je retirerai toutes mes provinces de l'Empire On a des gens à convertir Ils sont en train de sortir de la croix Ils ont enfin fait le choix qui était à faire Je ne sais pas comment expliquer mieux Je ne sais plus ce qu'il dit le jeu Mais ils se sont enfin convertis à la seule vraie foi Et ils comprennent enfin que c'est toujours pas une menace Je pense que c'est ça le message Moi pas une menace Mais quelque chose me dit que de Rome A quasiment toute l'Italie Plus la moitié ouest à des Balkans Il y a quand même un petit différent Oh 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 vous régalez Alors vous allez me céder les territoires de Milan Et moi je vais venir avec vous D'accord ? On fait comme ça Si vous ne cédez pas les territoires de Milan Je boude Ils ont attaqué face à Tunis Ah ils ont fait des revendications maintenant Et le mieux dans tout ça C'est que j'ai des revendications sur Tunis C'est la Tunisie Donc en soi Si je veux aller piocher Côté tunisien Rien ne m'en empêche Et c'est ce qu'on va faire De ce pas J'aimerais organiser une croisade Mais il paraît que l'influence du pape a été réduite Pas territorialement en tout cas Ça c'est plutôt clair Sur combien les Tunisiens Moins que moi Moins qu'une de mes armées C'est plutôt ça que je voulais voir Parce que moi que moi Ça coulait plutôt de source Mais Il y a que là Le Bengale et Gujarat Ils gagnent pas de troupes C'est pas bon signe Par contre les Mamelouks Ils sont passés à 4 Alors ça faut qu'on m'explique Les Mamelouks Ils se font Donc ils ont 40 Ils avaient 40 ou 30 000 hommes A la fin de la guerre Contre les Ottomans Ils se sont fait poutrer Ils ont perdu la tonne de territoire Et ils sont devenus Deux fois plus puissants en armée Il y a des choses assez mystérieuses Quand même dans ce jeu J'ai un état à créer Ah bah les îles de Méditerranée Occidentale Hop on a pris Crémone Ce qu'il risque de se passer C'est qu'ils veulent le sortir rapidement Et qu'ils donnent une seule province Ce que je pourrais A la limite Tolérer Quoi ? Mais non Mais ils abusent là Ils les ont sortis Sans aucune gêne Comme si j'existais pas en fait Comme si j'avais pas fait De revendication Alors que pourtant Il n'y a pas d'histoire Il faut mettre les provinces Qu'on souhaite Je vois pas comment indiquer Les provinces Qu'on souhaite récupérer Aux Ia Sauf en mettant Des revendications dessus Je regardais plus du tout l'heure Je pensais que j'avais arrêté Et en fait non Mais donc on va s'arrêter Pour cet épisode Qui aurait été un double épisode Clairement Sous-titrage Société Radio-Canada